Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, il s'est tellement passé des choses sur la toile tous ces jours-ci Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait d'actu news Donc du coup là, je vais vous faire un actu news aujourd'hui Je vais vous parler à peu près de tout ce qui s'est passé depuis tout ce mois-ci sur l'actualité Avant de commencer, je voulais juste te dire merci Merci à tout le monde de s'abonner Merci à tout le monde de s'abonner On a dépassé les barres des 5000 abonnés Il faut continuer, il faut continuer, il faut dépasser les 10 000 abonnés Abonnez-vous, likez, commentez, partagez Et surtout, activez la cloche de notification Pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, les amis Abonnez-vous, likez, commentez, partagez Et puis, regardez les vidéos jusqu'à la fin aussi Comme ça, ça rajoute des heures de visionnage Beaucoup plus d'attention de YouTube Donc, regardez les vidéos jusqu'à la fin Suivez bien jusqu'à la fin Et puis voilà Alors, aujourd'hui, on va commencer par... Il y a tellement de choses que j'ai envie de parler aujourd'hui On va d'abord commencer par le concert de Ferregola Qui va se faire demain Le 20 et le 21 À ce qui paraît, dans son concert, il va avoir des invités surprises Et parmi les invités surprises, pour demain, ça sera Kofiolomide Et après, pour dimanche, ça sera Werasone Le roi de la forêt Je ne sais pas si vous connaissez, hein ? Les Congolais connaissent, bref Donc, du coup, pour ce concert-là, il y aura tout ce monde-là qui va venir Et franchement, je trouve que les polémiques de ce moment-là Franchement, moi, je trouve ça un peu... C'est de la bêtise, en fait Parce que les artistes sont les artistes qui viennent du même pays Que ce soit Fali Popa, que ce soit Ferregola Tous les deux viennent du même pays Et puis, j'avais expliqué ça la dernière fois Les deux ne font pas la même musique Ils font deux musiques différentes Je ne sais pas pourquoi les Congolais Ils ont cette manie-là de toujours vouloir que tout le monde fasse la même chose Je suis désolée Les artistes sont différents Dans le monde entier, nous avons des artistes de sortes différents Chacun fait sa musique à sa manière Chacun fait sa musique à sa façon Que vous aimez, que vous n'aimiez pas Ça, c'est votre problème Mais moi, personnellement, j'aime les deux musiques J'aime la musique de Ferregola J'aime la musique de Fali Popa Donc, je ne vois pas où est-ce que vous pouvez faire des polémiques Sur deux personnes qui font deux musiques différentes Et je ne sais pas quelle manie vous avez aussi De toujours vouloir les comparer Toujours vouloir faire en sorte de les mettre toujours en compétition Toujours vouloir faire en sorte de les mettre en guéguerre tous les deux Alors qu'ils n'ont rien à voir ensemble, en fait Ils font de la musique différente L'un fait Tokos Musique L'autre fait la Rumba Celui qui fait Tokos Musique, de temps en temps Il se met un peu à faire un peu de Rumba Mais ce n'est pas son style à lui Son style à lui, c'est autre chose L'autre, il reste plus dans la Rumba Et son style à lui, c'est la Rumba Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme si vous vous faites en sorte que Rihanna et Beyoncé se ressemblent, en fait C'est deux personnes différentes Rihanna fait sa musique Beyoncé fait sa musique Il y a de temps en temps, Rihanna va faire un peu de musique, un peu comme Beyoncé Beyoncé va faire un peu de musique comme Rihanna Mais chacun a son style de musique Ils ont chacun leur façon de montrer leur art, en fait Donc vous ne pouvez pas comparer, en fait, les gens à chaque fois Et vous avez cette manie-là chez les Congolais De toujours vouloir comparer les artistes, en fait Arrêtez de faire ça, en fait Je trouve que c'est de la bêtise Polémique inutile Franchement, ça commence à devenir fatigant, en vrai Là, Ferré va jouer ses concerts Comme la dernière fois, Fali, il a joué ses concerts Il a fait ses sales et tout Il y en a qui disent que oui, oui, c'est ça là, lui Ça n'a pas fait beaucoup de succès Selon vous, selon certains d'entre vous Ça n'a pas fait beaucoup de succès Mais lui, quand il a joué, il a fait ses trucs Ça a fait succès Les contrats qu'il a eus, en fait Ce sont des contrats qu'il a eus Par rapport à des choses qu'il a faites Par rapport à avant Aussi, peut-être aussi par rapport à ses concerts Et Ferré Gola, il a la chance aussi, cette fois-ci De pouvoir avoir eu des contrats Par rapport aux concerts qu'il va jouer et tout et tout Eh bien, c'est sa chance à lui Chacun sa chance, en fait Et chacun son moment Vous ne pouvez pas être là tout le temps A vouloir comparer, 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 comparer À un moment donné, ça devient saoulant, en fait Franchement À un moment donné, ça devient vraiment, vraiment, vraiment Vraiment saoulant Et franchement, la communauté congolaise Je ne sais pas ce que vous avez tout le temps À vouloir faire ce genre de compétition inutile, en fait Ces deux artistes qui chantent Et qui font bien leur boulot Laissez-les tranquilles Laissez-les tranquilles Si vous voulez supporter votre artiste Vous le supportez Vous voulez supporter l'autre artiste Vous le supportez Mais arrêtez de faire ces petites guéguerres-là Qui ne servent à rien, en fait Voilà Donc, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'autre Que vous êtes obligés d'insulter l'autre Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas l'autre Que vous êtes obligés d'insulter l'autre côté Non, aimez votre artiste Soutenez votre artiste Point barre Ça s'arrête là, en fait Arrêtez les petites guéguerres inutiles Franchement Bref En tout cas Bonne chance à lui pour son concert de demain Malheureusement Je ne pourrais pas y aller Dommage Je voulais y aller On m'a même offert des billets Mais comme je ne pouvais pas y aller Donc, du coup, je ne pourrais même pas y aller Ça m'énerve Ça m'énerve Ça m'énerve Bon, bref En tout cas J'espère juste avoir les images Pour pouvoir vous faire de belles vidéos Par rapport au concert Et puis, voilà Mais en tout cas J'ai des gens qui seront là-bas Donc, voilà Mais j'aurais bien voulu aller au concert Et puis, voilà Parce que franchement Il fait aussi de la bonne musique Bravo le Congo En tout cas Bref Bonne chance à lui pour le concert de demain Et pour ceux qui vont au concert Amusez-vous bien Amusez-vous bien Et puis, voilà Et puis, voilà Donc, voilà Donc, danger de mort Alors, on passe à notre deuxième sujet. Oh là là, hier, j'étais tellement contente de Rihanna. Rihanna, maman Riri, bienvenue chez les Congolais. Bienvenue en Afrique. Bienvenue chez nous. Riri apprend à parler lingala. Maman, elle le fait bien. Avec l'accent un peu anglicisé et tout ça. Donc, franchement, non. Elle a bien parlé. Hier, vous avez pu voir, en fait, une vidéo qui a fait le tour de la toile. Mais toute la toile a mis cette vidéo où Rihanna est en train de parler lingala. En fait, il y avait une soirée pour Fenty et Puma. La collaboration de Fenty et Puma. Et dans cette soirée, en fait, il y avait une DJ qui s'appelle Kayla. Et un photographe qui s'appelle Shot Forever. Donc, du coup, les deux, après la soirée, ils ont passé un petit moment avec Rihanna et tout. Donc, du coup, ils étaient en train de discuter. Et je ne sais pas comment le gars, en fait, il en est arrivé à vouloir faire parler Rihanna en lingala. Parce que le garçon, c'était un Congolais. La fille, je ne sais pas si elle est de quelle nationalité. Mais enfin, le garçon, c'est un Congolais. Congolais de Kinshasa. Et du coup, il a voulu faire parler Rihanna en lingala. Et donc, du coup, il était en train de lui dire ce qu'elle devait dire. Donc, elle est Rihanna. Je m'appelle Rihanna. Je suis avec Kayla et le photographe. Donc, du coup, il était en train de lui dire les phrases, en fait. Et elle, elle était en train de répéter. Elle était toute contente. Elle était toute joyeuse et tout. Elle était vraiment à fond dans son truc, quoi. Et franchement, j'ai vraiment aimé parce que j'ai aimé la simplicité de voir une milliardaire. Une milliardaire qui est là avec un photographe et une DJ qui ne sont pas aussi milliardaires qu'elle. Mais elle fait cet effort quand même de vouloir quand même apprendre la langue du photographe. Et franchement, j'ai aimé. J'ai aimé cette simplicité, en fait. Et je me suis dit non, franchement, Rihanna, elle est toute simple, quoi. Elle ne se prend pas la tête. Elle n'est pas prise de tête. Voilà. Elle vit sa vie. Et puis, c'est tout, voilà. Et franchement, j'ai aimé. J'ai kiffé. Voilà. Elle a fait la publicité au Lingala. Une belle langue. Une langue magnifique, les amis. Ma langue, là, non. C'est une beauté de langue. Donc, je pense que dans quelques années, c'est une langue qui sera vraiment parlée partout en Afrique et dans le monde entier. Ça sera un peu comme l'anglais, quoi, vous voyez. Donc, ça sera une langue qui sera parlée un peu partout. Parmi les langues qui sont parlées partout en Afrique, ça sera une des langues qui sera le plus parlée partout en Afrique. Bref, en tout cas, ça me rend fière. Voilà pour le côté de ce qui s'est passé hier sur la toile. C'est une langue magnifique, 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 c'est une langue magnifique. c'est ce que j'ai dit, j'ai hâte Rihanna tu disais que mon nom est Rihanna ok tu dis que Nazanna a shot forever et Skyler Tyler Nazanna Nazanna a shot forever et Skyler Tyler et Skyler Tyler, ok une fois c'est ce que c'est ce que j'ai à dire Nazanna a shot forever et Skyler Tyler c'est la dernière part Nazanna, Skyler Tyler and shot forever alors là on va parler aussi de Ashanti 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 est enceinte Ashanti est enceinte de Nelly vous connaissez l'histoire d'Ashanti et de Nelly une histoire un peu compliquée vraiment à l'époque elle sortait avec Earth Gauty et en même temps elle sortait avec Nelly donc ça a créé des histoires ça a créé des problèmes en même temps Earth Gauty là lui-même il était marié il avait une femme mais il était jaloux donc ça a créé des histoires mais comme pas possible je vous dis pas et ça a fait que leur histoire a cassé ensuite après ils se sont remis ensemble une vingtaine d'années plus tard et là maintenant ils vont faire un enfant ils sont en train de faire leur petit bébé c'est le premier pour Ashanti Nelly a d'autres enfants qui sont déjà grands vu qu'il est déjà dans sa cinquantaine je pense là ça va être le premier enfant d'Ashanti parce que pendant tout ce temps-là elle n'a pas voulu avoir deux enfants et là maintenant elle fait son premier enfant félicitations à elle ça lui va bien sa grossesse elle a embelli elle est toute mignonne elle est toute jolie franchement ça lui va vraiment très bien en tout cas félicitations à elle voilà une autre news sur la toile après on va passer à l'histoire du moment l'affaire Puff Daddy vous avez tous entendu parler de l'affaire Puff Daddy en fait j'ai même pas eu le temps vraiment de vous faire quoi que ce soit comme vidéo parce que franchement en ce moment vraiment c'est compliqué mais je pense que vous avez tous suivi l'affaire et tout vous connaissez un peu à peu près le déroulement de ce qui est en train de se passer dans cette affaire-là on a perquisitionné sa maison on a trouvé ses enfants qu'on avait menottés et ils sont en train de faire des recherches ils continuent toujours à faire des recherches par rapport à tout ce qui a été fait comme plainte pour lui et tout entre temps il y a son fils aussi à qui on a porté plainte aussi pour pour agression sec vous connaissez et voilà lui aussi il est en attente de son procès là ben ils sont toujours en train de faire des enquêtes par rapport à tous les plaintes qu'on a fait contre Pete Didi et il y a R. Kelly en prison qui dit que ouais genre pour tout ce qui est trafic sex ouais il peut il pense que c'est pas vrai pour lui quoi mais après moi je me dis entre personnes qui ont à peu près fait les mêmes choses je pense que ils se défendent aussi parce que je me rappelle que quand lui il avait eu toutes ces histoires tous ces problèmes en fait R. Kelly avait dit que lui il était pas le seul et qu'il y avait pire que lui donc quand il disait ça on sait pas à qui il faisait allusion mais tous les gens qui étaient autour de lui à ce moment là c'était les Peuf Didi les Jazzy les tout voilà c'était ce genre de personnes là qui étaient autour de lui donc je pense que ben à ce moment là il faisait allusion à eux quoi et là aujourd'hui ben c'est Peuf Didi qui se retrouve dans la sauce et on ne sait pas qui sera le suivant mais moi à mon avis le suivant ça sera peut-être Jazzy je ne sais pas pourquoi j'ai ce pressentiment là mais à mon avis le suivant ça sera lui parce que ben il fait partie du trio quoi je ne sais pas mais c'est une sorte d'intuition et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression que Beyoncé elle est en train de sortir des albums vite 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 là parce que peut-être qu'il commence à sentir la chose quoi que ça ça commence à sentir mauvais donc du coup peut-être que c'est pour ça qu'elle est en train de faire vite 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 d'essayer de rentabiliser au maximum pour qu'après au cas où s'il y a un souci qu'il puisse être à l'aise et qu'il puisse être tranquille et qu'il y ait assez d'argent aussi pour la défense et qu'elle puisse aussi avoir assez de subsistance pour pouvoir continuer à faire la suite de ce qu'elle fait déjà elle-même avec son mari pour moi ça devrait être ça c'est ça en fait donc bientôt le prochain je pense que ça sera j'ai dit dans la sauce ouais sûr et certain et surtout que ça continue 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 de sortir les gens continuent à faire de plus en plus de témoignages et surtout qu'en ce moment on dit que Cassie sera en train de collaborer avec le FBI pour cette affaire donc si Cassie collabore avec le FBI pour cette affaire vous savez très bien ce qui s'est passé entre Cassie et Piededi donc ça veut dire que c'est grave donc il y a beaucoup d'informations qui sont en train d'être données là et qui vont donner des aboutissements à des enquêtes en fait peut-être que même les gens avec qui Piededi a fait ces choses-là puisque c'est des gens qui ont beaucoup d'argent peut-être même que ces gens-là qui ont beaucoup d'argent vont essayer de faire en sorte de vouloir étouffer l'affaire et peut-être que il y a tellement de choses qui peuvent se passer il y a tellement de choses qui peuvent se passer et vous savez quand les gens qui ont de l'argent ne veulent pas que leur secret puisse sortir de quoi ils sont capables vous savez très bien de quoi ils sont capables ils sont même capables de pouvoir éliminer même la personne en lui-même ou peut-être même de faire en sorte d'étouffer l'affaire ou je ne sais pas mais il y a quelque chose qui va se passer on est en train de suivre le déroulement de l'affaire on verra bien comment ça va finir tout ça mais moi je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui vont tomber beaucoup de têtes vont tomber et ça ne va pas tarder dans pas longtemps parce que là dernièrement Kim Kardashian était aussi dans la sauce par rapport à l'histoire de Justin Bieber donc ça commence à venir petit à petit donc il faut qu'on soit prêt à avoir beaucoup de têtes tombées donc voilà par rapport à cette histoire là restons branchés et on va voir ce que ça va donner on verra bien est-ce qu'il m'a fait rire encore dans la toile les gens sont méchants ils ont commencé à prendre les photos de Hercéli en prison pardon les photos de Hercéli en prison accompagné de Pidedi qui le rejoint en prison est-ce qu'on peut faire ça franchement les gens sont mauvais les gens sont trop mauvais et une autre photo où on a mélangé le visage de Hercéli avec le visage de Pidedi non mais c'est vraiment trop rigolo les gens comment vous faites ça en fait c'est trop rigolo bref voilà pour le sujet de Hercéli et toutes les affaires autour de lui et là on va passer sur Beyoncé avec son album Cowboy Carter les critiques sur l'album de Beyoncé non sont vraiment bien ils sont vraiment bien ils sont vraiment très bien il y a beaucoup de monde qui la félicite par rapport aux chansons qu'elle a chanté dedans le fait qu'elle soit revenue à ses racines le fait qu'elle rende en fait hommage au vrai Cowboy au vrai Cowboy qui était noir dont on a volé cette musique noire qui n'était pas forcément une musique blanche parce que les gens ont tendance à penser que ben la country music c'est une musique blanche faux c'est une musique qui a commencé avec les noirs en fait c'est une musique qui a commencé avec les noirs si on va dans la racine de beaucoup 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 de styles de musique dans le monde la majorité ont des racines noires donc là elle n'a fait que se réapproprier la musique qui appartenait déjà aux noirs en fait et là franchement elle cartonne elle cartonne avec son album et c'est franchement je trouve ça top 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 et franchement courage à elle j'espère qu'elle va gagner beaucoup de trophées parce que franchement elle a tellement bien démarré il n'y a rien à dire par rapport à cet album là et elle a fait plusieurs collaborations aussi avec plusieurs artistes de country et franchement par rapport à la critique non elle est bien reçue elle est vraiment bien reçue et franchement bon vent à elle et voilà même Michelle Obama est satisfaite de sa musique elle dit que elle a fait l'éloge en fait elle a fait l'éloge de cet album et franchement elle a dit que c'est vraiment une musique ça va transformer leur culture quoi voilà donc c'est quelque chose qui les appartenait déjà mais ça va changer la donne en contribuant à redéfinir un genre musical et à transformer leur culture voilà c'est ce que Michelle Obama a dit et elle dit qu'elle est fière elle est vraiment fière elle a fait beaucoup d'éloge à Beyoncé donc voilà pour l'actualité de ce moment ah oui j'allais oublier aussi il y a O.J. Simpson aussi qui est mort O.J. Simpson est mort vous connaissez l'histoire d'O.J. Simpson pour les plus vieux pour les plus jeunes qui ne connaissent pas l'histoire d'O.J. Simpson c'est un footballeur américain qui était marié à une dame et que sa femme est morte à un moment quand ils étaient divorcés et qui a été accusé en fait du meurtre de sa femme et après qui a été innocenté par rapport à ce meurtre là mais dans la tête des gens des américains jusqu'à aujourd'hui les gens pensent que c'est lui qui avait qui avait died sa femme quoi enfin son ex-femme et son amant bon je ne vais pas dire son amant son ex-femme et son compagnon voilà donc dans leur tête c'est resté comme ça et ils pensent que c'est lui qui a tué et depuis lors jusque maintenant les gens pensent que c'est lui et il y a plein de gens quand il est mort en fait qui ont commencé à dire que pour eux c'est lui qui avait fait ça et qu'il a été innocenté malgré tout mais pourtant c'était vraiment lui et jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais retrouvé l'assassin de la femme et de son compagnon et du coup dans la tête des gens c'est resté ça en fait et bizarrement chez les Kardashians il n'y a personne qui a réagi à part le papa qui s'est transformé il n'y a que lui qui a réagi et qui a dit que c'était bon débarras voilà c'était bon débarras et que tant mieux qu'il ne soit plus sur cette tête voilà bizarre comme réaction mais bon après c'est son avis et puis sur la toile ils ont encore fait ressortir cette histoire comme quoi que non la maman des Kardashians Kris Jenner avait eu Chloé avec O.J. Simpson ça reste toujours un mystère jusqu'à aujourd'hui mais bon c'est que des allégations qui n'ont pas été prouvées jusqu'alors parce qu'elle a fait des tests ADN à ce qui paraît et elle est bien la fille de Robert Kardashian donc voilà une autre des informations qui est sur la toile donc voilà voilà c'était tout pour le mois pour l'instant des informations que j'ai pour l'instant et s'il y a une suite je vous tiens au courant comme d'habitude dans Actu News bref n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker de commenter de partager les vidéos pour que la chaîne puisse être connue et surtout commenter liker activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et puis regarder les vidéos jusqu'à la fin comme ça ça cumule des heures de visionnage voilà les amis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao ciao